Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais en ce moment de nous introduire dans ta miséricorde infinie qui écoule sur l'humanité à profusion, n'épargnant aucune créature. Nous te bénissons Seigneur de ce que ta promesse ne peut rester sans effet. Tu parles et tu réalises, tu dis et tu fais. Seigneur merci parce que tu vas refaire nos vies en ce moment dans ta divine volonté et nous accorder la grâce de vivre pleinement ce que tu veux que nous vivions, une communion parfaite avec toi. Merci infiniment de ce que tu as tout préparé à ce dessein et ce que tu ne manqueras pas de réaliser, ta promesse et ton projet sur l'humanité. Seigneur notre Dieu, ouvre le ciel et que coule la flot, ta miséricorde infinie sur l'humanité. Nous avons confiance en toi Seigneur, nous attendons tout de toi. Sans toi nous ne pouvons rien faire, nous te disons merci pour tes innombrables grâces et immenses bienfaits. Viens combler, inonder de ton amour et de ta paix tous les auditeurs en ce moment présent de cette petite radio paroissiale et accorde-leur de goûter à la joie d'être enfant de Dieu, la joie de t'aimer. Chers frères et soeurs bien-aimés dans le Seigneur, Comme nous avons eu l'occasion de le dire, c'est le sang précieux de notre Très Saint Seigneur qui est le gage de notre salut. Nous continuons et peut-être nous terminerons la méditation de la septième heure aujourd'hui dans l'heure de la passion de notre Très Saint Seigneur, de sa longue agonie au jardin de Gethsemane et tout ce que l'âme fidèle est capable de vivre avec notre Seigneur. Et nous voulons encore d'une manière très forte et vibrante demander au Seigneur que son sang en ce moment coule sur toutes les mamans en détresse, toutes les mamans qui souffrent de ce qu'un enfant est dans une situation de handicap dans ses entrailles, toutes les mamans qui sont dans la difficulté de pouvoir concevoir, pouvoir vivre quelque chose de l'ordre d'une charge au cours de leur maternité et au cours de la vie de l'enfant. Que le Seigneur leur inspire d'une manière particulière et que son sang en ce moment coule sur elles pour qu'elles optent encore une fois pour la vie. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu es fidèle éternellement. Sois béni Jésus. Frères et sœurs d'amour, nous parlions hier justement dans la méditation de la septième heure du sang de notre Seigneur qui est répandu sur les âmes du purgatoire. Et nous avons essayé de comprendre ce que c'était que le purgatoire de manière très très brève. Et nous avons terminé en disant que le feu qui brûle d'amour les saints du ciel, c'est le même feu qui brûle les âmes du purgatoire et c'est le même feu qui terrifie les damnés. Et ça c'est la révélation que Jésus fait à Sainte-Catherine de Gênes. Et c'est pourquoi nous avons pour nous une intime conviction encore une fois de plus que Jésus ne peut jamais châtier et punir. Jésus n'est pas là pour détruire l'homme. Il est là pour le relever du feu de son amour. Mais du fait de l'incapacité de l'homme à accueillir cet amour à cause de son péché, il est donc dans une souffrance quand il y a la lumière qui tente de percer une ténèbre dans son âme et dans son existence. Ce n'est donc pas la faute de Dieu de nous aimer, mais c'est nous de ne pas être capables de supporter son amour simplement parce que nous ne sommes pas en capacité. Et ceci, frères et sœurs, voilà la réalité du purgatoire. Le purgatoire, c'est le lieu des âmes qui attendent comme un feu qui consomme une bûche de bois qui attendent que la bûche soit entièrement transformée en feu. Et ce faisant, ils attendent ce moment dans la souffrance d'une part de ne pas voir le Créateur, le visage du bien-aimé et de l'autre du fait certainement de ce que la vie loin de Dieu reçoit les transverbérations de la lumière qui pour ces âmes sont une véritable souffrance du fait de la non-correspondance de leur état de vie à la lumière qui les irradie. Frères et sœurs d'amour, aujourd'hui nous irons plus loin et comprendrons que le sang de notre Seigneur ne se limite pas aux âmes souffrantes de la terre, aux âmes qui sont en attente du ciel au purgatoire, mais que le sang de Jésus monte au ciel, jusqu'au ciel, au ciel. Et puis, nous voyons comment notre Seigneur permet à Luisa et à sa très sainte main de monter au ciel avec son sang. Et Luisa donne le très précieux sang de notre très saint Seigneur à sa très sainte main. Et on a dans les révélations de Anne-Catherine M'Emerick cette mise en scène assez extraordinaire du film de Mel Gibson où on voit Marie parcourir les lieux où le sang de Jésus s'est écoulé. Où elle ramasse avec Marie-Madeleine, elle ramasse le sang avec un linge blanc. On le voit, une représentation particulièrement émouvante qui nous donne de comprendre jusqu'où aucune goutte du sang de notre Seigneur n'a été perdue. Et que le sang en question de Jésus a été recueilli par sa mère. Et ici, dans cette agonie de notre Seigneur, Luisa reçoit la grâce de remettre ce sang, de déposer ce sang, de donner ce sang en quelque sorte à Marie. Elle donne, offre donc ce sang. La très sainte main reçoit ce sang. Et alors, en recevant ce sang, elle reçoit de nouvelles lumières et de nouveaux contentements. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que le sang de Jésus est source de nouvelles connaissances sur Dieu, les connaissances qui sont les vies divines même diffusées. Et que le sang de Jésus, c'est la vie même. Puisque nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs, chez les Hébreux, le sang c'est la vie et la vie appartient à Dieu. La vie, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'elle reçoit ses contentements nouveaux et ses jubilations intérieures profondes liées à la communion avec la vie de son fils, Louisa se rend compte qu'elle en a aussi besoin. Elle demande donc à sa très sainte mère, à la très sainte mère, de lui donner aussi ce sang. Elle réclame ce sang qui est source de guérison de ses propres blessures, elle qui était pécheresse et de la purification de ses péchés. Nous comprenons que dans le sacrement de l'Eucharistie, quand le sang de notre Seigneur est versé, c'est la purification de l'âme qui s'accomplit. Quand nous recevons le corps et le sang très précieux de notre très sain Seigneur, nous recevons la sainteté de l'âme même de Jésus. Nous recevons la purification de nos âmes et nous entrons dans la vie de Dieu et nous communions de manière intime à lui et nous vivons déjà. Si nous sommes totalement donnés à Dieu, nous vivons déjà une parcelle du ciel. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand. Le mystère est grand. C'est source de guérison de nos blessures. Alors, ce sang qui circule dans les veines de notre Seigneur et elle demande que ce sang circule aussi en elle dans ses veines pour lui donner la grâce de vivre profondément uni à Jésus et que ce sang l'embellisse afin qu'elle trouve en lui toutes ses joies, toutes ses complaisances. Et ensuite, c'est la douzième station, frères et sœurs, la Vierge et Louisa parcourent les régions célestes pour donner ce sang à tous les saints et à tous les anges. On peut croire qu'on est ici dans quelque chose de purement extérieur à nous, que ça ne nous concerne pas puisqu'il s'agit d'une âme privilégiée et de la très sainte mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, frères et sœurs, la pratique des 24 heures, c'est la pratique chrétienne ordinaire que nous pouvons vivre et faire nous aussi d'une manière quotidienne et régulière. Nous pouvons effectivement parcourir le ciel et la terre pour donner le sang de notre Seigneur aux anges, aux hommes de toutes conditions, en souffrance ou en cheminement. Ce n'est pas lié à une grâce mystique, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas lié à une grâce mystique. Il s'agit qu'au cours de l'Eucharistie que nous vivons, que nous demandions au sang de notre Seigneur de se répandre sur toutes ces catégories de personnes, que nous demandions au sang de notre Seigneur de se répandre sur notre fille, sur notre fils, sur notre époux, sur notre épouse, dans les entrailles de notre fille, dans les entrailles de notre épouse, dans les entrailles d'une personne en difficulté et en souffrance. Nous demandons à ce sang-là de l'irriguer. C'est pourquoi l'Église très tôt a institué la dévotion au précieux sang et la fête du précieux sang, frères et sœurs bien-aimés, qui, avec la réforme liturgique, a été ramenée à la fête du Corpus Christi, de la fête de la fête de Dieu, la fête du corps et du sang de notre Seigneur, et qui, habituellement, a été fêtée au mois de juillet, avant la réforme. Le 1er juillet, on fêtait le précieux sang de Jésus. Ce n'était pas pour rien, frères et sœurs. Et quand je médite les 24 heures de la Passion de notre Seigneur à Luisa, montré à Luisa, je comprends d'autant plus la puissance de ces dévotions et de cette vie de l'Église, cette liturgie de l'Église qui porte le salut tout entier. On peut avoir une sainteté simplement, on peut vivre une sainteté extraordinaire et même la vie dans la divine volonté en vivant pleinement la liturgie chrétienne, catholique. Donc ce sang n'épargne personne. À la 12e station, Luisa va chez les saints et chez tous les anges pour qu'ils puissent percevoir, recevoir une plus grande gloire, qu'ils puissent recevoir un plus grand éclat et qu'ils manifestent envers Jésus action de grâce et remerciement pour que l'humanité, du fait de leur action de grâce parfaitement divine, puisqu'ils vivent en Dieu, que l'humanité accède à cette vie divine totale. À la 13e station, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien ici, quand on médite les 24 heures, nous voyons que c'est vraiment l'humanité entière, l'humanité entière et qu'on ne peut pas catégoriser certaines personnes qui n'auront pas accès au salut ni à la vie divine. Luisa, avec la 13e main, parcourt l'humanité entière de toute catégorie et dépose sur chaque âme le sang de notre Seigneur qui nous a valu le salut. C'est le sang précieux de Jésus qui nous a obtenu de contempler un jour le visage d'amour de notre Seigneur, resplendissant de lumière qui viendra nous irradier lorsque nous serons dans le face-à-face éternel. avec cela frère et soeur d'amour à la 13e station toujours de cette 7e heure Luisa avec tous les saints cette fois-ci réquisitionne tous les saints et vont vers Jésus pour lui amener des âmes et consoler le consoler dans son agonie. Voici Seigneur les âmes que ton précieux sang a racheté. Voici les âmes qui ont accepté de mettre leurs pas dans tes pas et qui ont laissé la vie découlant de ton sang prendre possession de leur âme. Les voici Seigneur nous te les amenons voici les âmes ils amènent dans les âmes à Jésus et Jésus voyant tout ce qu'il a pu sauver frères et soeurs nous compris par son sang nous sommes ici dans le sang simplement de la transpiration de sueur au jardin de Gethsemane c'est que tout ce sang ramène frères et soeurs d'amour puisqu'il s'agit de ces gouttes de sang comme âme au Seigneur Jésus Jésus est un peu consolé. La quatorzième station c'est tout simplement extraordinaire et là on est dans la vie dans la divine volonté pleinement alors à plein à plein à plein alors qu'est-ce que lui a fait frères et soeurs d'amour avec notre très sainte mère alors ils vont appeler tous les éléments ils vont convoquer tous les éléments pour qu'ils viennent tenir compagnie à Jésus tous les éléments de la création toutes les réalités créées de l'infiniment petit en l'infiniment grand ils appellent le soleil les étoiles les fleurs de la terre les oiseaux la mer et entendons bien frères et soeurs d'amour ce que Jésus répond il est content bien sûr que toutes les réalités créées viennent à lui mais il malgré cela il crie et il désire qui est-ce qu'il désire frères et soeurs de qui a-t-il soif il a soif des âmes il a soif des âmes il a soif des âmes il ne cesse de crier âme 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 oui Jésus d'amour oui Jésus de mon cœur tu veux des âmes tu as soif de nos âmes tu as soif tu as soif et ta soif est si stridente que rien ne peut résister à cette soif pour un cœur bien disposé c'est pourquoi nous voulons te désaltérer nous voulons que tu reçoives les âmes de tous les hommes de tous les temps par notre fiat le fiat parfait que nous dirons à ta volonté et qui fera que nous serons avec toi capables de recueillir toutes les âmes que tu as façonné par amour Seigneur nous t'aimons Jésus d'amour nous t'aimons nous t'aimons de tout notre cœur Seigneur nous t'aimons Jésus je t'en supplie mets en nous cette même soif que tu as déployée sur la croix que tu as déployée au jardin de Gethsemane cette soif qui ne voulait épargner personne frères et sœurs d'amour et Jésus nous comprenons bien nous sommes en plein dans la divine volonté tout ce qui a été créé c'était en vue des âmes c'était en vue de l'homme rien frères et sœurs d'amour n'a été créé pour autre chose toute la création était en vue de nos âmes c'est pour cela que le Seigneur malgré le fait que toute la création vienne à lui par l'offrande de sa très sainte maman et de Luisa il réclame sans cesse les âmes oui cela est bon mais où sont les âmes où sont les âmes nous comprenons pourquoi le Seigneur a dit à Luisa âme aide moi et il nous dit à nous aussi sans cesse âme âme aide moi âme aide moi et alors Jésus se réveille de cette plénitude de de vision de son œuvre et de souffrance intérieure en voyant les âmes de cette consolation que lui apporte sa mère à Luisa et pose la question à Luisa ô âme tu es ici tu as donc été spectatrice des peines et des nombreuses morts que j'ai subies maintenant sache qu'en ces trois heures d'agonie si terrible dans le jardin j'ai renfermé en moi la vie de toutes les créatures et j'ai souffert toutes leurs peines et leurs propres morts donnant à chacune ma vie ce que Jésus a fait dans le jardin de Détimani frères et soeurs d'amour c'était de nous communiquer sa vie il a vécu toutes nos vies les vôtres comme la mienne tout ce que nous avons posé maladroitement dans le péché dans la désobéissance dans la révolte Jésus les a vécues et les a réparées d'office dans cette plénitude de sa douleur dans l'agonie Jésus dit j'ai souffert toutes leurs peines et leurs propres morts donnant à chacune ma vie mes agonies soutiendront la leur mes amertumes et ma mort se changeront pour elles en douceur et en vie combien me coûtent les âmes si seulement elles me rendaient quelque chose en retour tu as bien vu qu'alors que je mourais je recommençais à respirer c'était les morts des créatures que je ressentais en moi Frères et Sœurs bien aimés Jésus a tout accompli dans sa passion il nous demande simplement de lui accorder un peu d'amour pour qu'il l'achève par achève pour l'humanité entière dans sa vie divine l'oeuvre de création de rédemption et surtout de sanctification lorsque Dieu sera tout en tous Jésus nous dit quand tu es angoissé pense à mon angoisse au jardin de Gethsemane entre dans ma volonté va à Gethsemane avec moi vis ce que j'ai vécu et tu comprendras dans l'angoisse que je porte que j'ai porté cette angoisse que tu portes aujourd'hui et alors tu me déposeras ton angoisse tu trouveras la douceur intérieure la paix même si les épreuves extérieures continues tu auras en toi le ciel qui te conduira à travers les épreuves vers la victoire finale Frères et Sœurs d'amour méditons de tout notre cœur et avec une soif ardente ces heures de la passion de notre Seigneur c'est pourquoi je vous invite Frères et Sœurs vous qui m'écoutez je ne vous connais pas mais je vous supplie humblement si c'est possible pour vous inscrivez-vous dans la chaîne de la méditation de la passion de notre Très Saint Seigneur de l'association chaque jour vous aurez une heure à méditer en n'importe quelle heure de la journée vous méditerez une heure de la passion de notre Seigneur et en ce moment particulier l'occasion nous sera donnée de nous étendre sur les promesses que Jésus fait les grâces inouïes innombrables se déverseront sur vos vies comme vous n'avez jamais imaginé parce que rien n'est plus cher aux yeux de Dieu que l'œuvre de rédemption de son Fils qui est passé par la passion la mort et la résurrection et son sang versé à du prix une seule goutte de sang de notre Seigneur sauve l'humanité c'est pourquoi chez Sœurs ses frères Jésus promet il dit que les anges viennent recueillir les paroles qui sortent de notre bouche les pensées les gémissements de nos cœurs quand nous méditons la passion de Jésus il les transporte au ciel il les offre au Père et le Père frère et soeur bien aimé trouve une joie une jubilation parfaite du fait que la création se réconcilie avec lui et alors elle fait cette dernière prière donne à mon âme ton humanité infiniment sainte de sorte qu'en me regardant tu te regardes toi-même et qu'ainsi tu ne trouves en moi rien que tu puisses réprouver baigne-moi dans ton sang rêve-moi du vêtement blanc de ta divine volonté afin que je puisse ainsi prendre mon envol vers le ciel et ce que je te demande pour moi fais-le à tous les agonisants embrase-les tous du feu de ton amour sauve-les tous et ne permet pas qu'un seul ne se perde qu'un seul se perde frères et sœurs d'amour voilà pour ce que nous pouvons dire maladroitement de la septième heure et Dieu sait que ces paroles sont vie ce sont des vies divines qu'il prodigue demandons à Jésus la grâce de l'aimer de tout notre cœur et de lui offrir un peu un peu un peu de de notre petit sang d'amour qui jaillit du fond de notre cœur et qui vient de ce que nous n'avons pas encore totalement aimé que ce cœur frères et sœurs bien aimés ce cœur transpercé d'où jaillit l'eau et le sang soit notre gage et notre demain soyez bénis frères et sœurs d'amour soyez bénis à tout de suite pour la prière du rosaire Cœur de Jésus au Cœur divin Cœur transpercé par mes péchés Cœur plein de grâce source de vie purifie-moi et sauve-moi Cœur de Jésus au Cœur divin Cœur transpercé par mes péchés Cœur plein de grâce Sœurs sans seule vie purifie-moi et sauve-moi Je viens à toi mon Sauveur défiguré par le péché Dans tes blessures je me cache Rien ne peut me séparer de toi de ton âme cœur par mes péchés pour les réunions et sauve-moi par mes péchés Sous-titrage ST' 501